Pour effectuer le réglage du Schimojo, nous allons commencer par les tiges tibiales. Le réglage va toujours se faire avec le Schimojo activé. Je vais commencer par allonger la longueur de la tige en ouvrant le papillon du clip de serrage en tirant sur la jambe du Schimojo. Je referme. Je vais me mettre en position de recherche de vitesse de manière à ce que mes cuisses soient parallèles au sol. Comme on le voit ici, la tige fémorale arrive au-dessus de l'articulation du genou. La tige est donc trop haute, je vais devoir la baisser. Je descends cette tige jusqu'à ce qu'elle soit dans le prolongement de l'articulation naturelle du genou. La tige est maintenant parallèle au fémur. C'est donc le bon réglage. Un autre réglage erroné pourrait être un réglage où la tige est trop basse par rapport à l'articulation naturelle. Dans ce cas, le Schimojo ne donnera pas tout le support escompté. Je vais donc devoir augmenter la longueur de cette tige tibiale. Passons maintenant au réglage de la tige fémorale. Nous allons commencer par un petit peu d'anatomie. Il va nous falloir trouver le grand trochanter. Une fois ce grand trochanter repéré, nous allons activer le Schimojo. Ici, le haut de la tige fémorale est réglé à zéro. Elle est donc trop courte. Je vais donc ouvrir le papillon du clip de serrage et augmenter la longueur de la tige fémorale. Ici, le sommet de la tige fémorale est à la hauteur du grand trochanter. Je vais donc réduire la taille de la tige fémorale en ouvrant le papillon du clip de serrage, en faisant glisser vers le bas cette tige et en refermant le papillon du clip de serrage. Pour un bon réglage, il faut que le sommet de cette tige fémorale arrive 2 cm en dessous du grand trochanter. Enfin, terminons par le réglage du harnais. Ici aussi, avec le Schimojo activé, nous allons repérer le grand trochanter. Et la tige fémorale doit venir se positionner dans le prolongement du grand trochanter. Si, à l'origine, la largeur du harnais était trop importante, la tige fémorale viendrait se positionner devant le grand trochanter, comme c'est le cas ici. Il suffit donc d'enlever le velcro du harnais et de le reculer. Dans ce cas-ci, je l'ai reculé un petit peu trop et on voit que la tige fémorale vient se positionner derrière le grand trochanter. Ce qui se passera dans ce cas, c'est que le bouton d'activation va tourner et venir comprimer le muscle de la cuisse. Au bout de quelques virages, vous allez ressentir une gêne. Il faudra modifier ce réglage pour revenir dans un réglage standard, à savoir dans le prolongement du grand trochanter. Sous-titrage Société Radio-Canada